Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo consacré à One Newsletter et à l'envoi de Newsletter. Donc One Newsletter est un outil open source, donc gratuit, qui permet d'envoyer des Newsletters à des milliers de destinataires. Donc là je suis sur la page de One Newsletter, sur le site phpcoder.net, et je vais aller le télécharger. Voilà, je vais prendre la dernière version stable, donc la 2.3.3, qui est sortie en 2010. Alors, c'est un outil qui est assez vieux, mais qui marche très bien pour ce que l'on veut faire. Donc ça peut très bien être un très bon outil pour ce que vous voulez en faire. Donc je vais le télécharger, voilà. C'est bon. Je vais dans mon dossier, on le dézippe, voilà. Et on le met sur, et on va le mettre sur notre serveur distant. Alors moi, je l'ai déjà mis sur mon serveur distant pour gagner du temps, donc je n'ai pas besoin de le remettre. Alors, je vais enlever le dossier, et voilà. La première chose que nous devons faire avant d'installer l'outil, c'est de donner les bons droits à certains dossiers. Alors, je vais prendre les dossiers upload, le dossier temporaire, et le dossier stat. Et je vais donner les droits d'accès, de lecture, d'écriture, d'exécution à tout le monde. Je mets 777, et je mets récursion dans les sous-dossiers. Donc là, c'est bon. Ensuite, je vais dans Include, et je vais donner les mêmes droits au fichier config.inc.php. Dans le droit d'accès au dossier, je mets 777, voilà. Et je fais Valider. Là, je me suis occupé de tout. Donc, on va encore avoir besoin de notre logiciel FTP pour tout à l'heure, mais c'est dans plus de 20 minutes. Donc, je vais dans la page d'installation. Donc, il faut aller dans Setup, et Installe. Pour un PHP. Voilà. Donc, la première partie, il faut mettre les accès à la base de données. Donc, le nom du serveur de base de données, nom de la base de données, d'utilisateur, mot de passe. Si vous voulez changer les préfixes des tables, vous pouvez le faire. Alors, pour l'administration, je vais mettre mon loading d'accès. Donc, moi, je vais mettre mon prénom. Voilà. Et mot de passe d'accès. Voilà. Voilà. L'adresse email, je vais mettre le mien. Qui sait, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Voilà. Ensuite, URL du site et URL du script, il n'y a pas besoin de modifier. Alors, pour mes accès, comme ce sont mes véritables accès, je vais mettre en pause la vidéo pour les mettre. Vous pourrez mettre les vôtres aussi, comme ça, si vous l'installez en même moment. Et on se retrouve à la page suivante. Donc, voilà. Moi, j'ai bien rentré mes identifiants. Je suis à la page suivante. Et ça me met, l'installation s'est bien déroulée. Donc, c'est bon. Vous pouvez maintenant accéder à l'administration. On clique dessus. Voilà. Je mets mon login et mon mot de passe. Je valide. Et je suis rentré. La première chose où nous devons aller, c'est dans Configuration. On change le nom de notre site. Moi, je mets Test d'envoi de Newsletter. Ensuite, pour moi, je n'ai pas besoin d'entrer, enfin de modifier autre chose. Mais bon, il y a différentes parties, comme les cookies, les fichiers joints. Donc, dans le dossier Upload, j'avais modifié les droits d'accès à ce dossier. Pour qu'on puisse y mettre plein de choses. Poids total des fichiers joints à Newsletter, 80 kHz. Donc, vous pouvez largement mettre plus. Sans forcément mettre des méga et des méga de fichiers joints. Mais vous pouvez toujours les modifier. Envoie des emails. Vérifiez. Là, pareil. Pour ce que je vais en faire, pas besoin. Donc, je valide. Ensuite, ce que je vais faire, je vais me créer une liste d'envoi. Alors, envoi. Vous pouvez voir qu'il n'y a qu'une seule liste. Donc, ce qui est une liste par défaut. Alors, moi, ce n'est pas du tout la liste que je vais utiliser. Donc, je vais dans la partie liste. Ah, là, ce n'est pas ça. Ah, ah. Ce n'est pas la partie liste. Alors, ce que je vais faire. Voilà. Alors, donc, je suis bien sur la page liste. Ce que je vais faire, c'est créer une liste. Donc, que je vais nommer test. Liste publique. Oui. Formes autorisées. Alors, il y a texte. HTML et texte. Et HTML. Sachant que certaines personnes préfèrent des newsletters texte. D'autres, des newsletters en HTML. Donc, alors, moi, pour le moment, pour l'exemple, je vais mettre HTML parce que j'ai un exemple en HTML. Ensuite, l'adresse email d'envoi. Je vais remettre mon email de tout à l'heure. Alors, gmail.com. Voilà. L'adresse email pour les retours d'erreur. Je vais mettre la même. Je ne vais pas m'embêter. URL absolue de la page où se trouve le formulaire. Alors, ce formulaire, c'est le formulaire qui va servir d'inscription et de désinscription à la liste. Alors, pour le moment, on ne l'a pas faite, mais je vais quand même vous donner une URL. Donc, c'est l'URL de base. Alors, ce n'est pas ici. Et je vais rajouter le nom du fichier. Je me suis déjà créé un fichier formulaire. Donc, c'est le form-inscription.php Voilà. C'est le fichier que je mettrai sur mon serveur d'instant tout à l'heure. Demande de confirmation d'inscription. Toujours. Validité pendant 3 jours. Et ensuite, signature à ajouter à la fin des emails. Donc, moi, je vais faire une petite signature. Vous pouvez très bien en mettre une plus grande pour vous. Voilà. Alors, pour le moment, il y a juste ça à modifier, cette partie-là. Alors, les autres parties, ici, ça me dépurge. Je ne pense pas qu'il y en ait besoin. Enfin, il y a besoin de modifier. Et pour l'option Cron, en fait, cette partie-là ne peut marcher que si votre outil se trouve sur un serveur Linux. Parce que le Cron peut être installé sur un serveur Linux. Si vous êtes sur Windows, ça ne marchera pas. Donc, ça ne sera pas la peine de modifier. Alors, moi, mon serveur d'instant, je ne sais pas s'il est sous Linux ou Windows. Donc, je ne veux pas le modifier. Je valide. Voilà. Donc là, je suis sur ma liste. Et je vais rajouter 3 mails sur ma liste. Donc, je vais sur outils, la partie outils. Importer des adresses e-mails. Je valide. Et là, vous pouvez voir qu'il y a différentes parties. Donc, alors, il y a une partie où vous pouvez mettre les mails les uns et la suite des autres. Donc, vous pourrez lire ici le plus en détail. Et il y a une partie pour importer les adresses e-mails grâce à un fichier. Moi, personnellement, je me suis préparé un petit fichier où il y a 3 mails. Voilà. Alors, vous pouvez en mettre, bien sûr, plein d'autres, des mails. Là, taille maximum du fichier a importé 64 milliers. Donc, vous pouvez en mettre, quand même, plusieurs milliers. Donc, parcourir. Je vais dans mon dossier newsletter, mail.txt. Et je vais valider. Et les e-mails ont été importés avec succès. Donc, je regarde dans inscrit. Et, miracle, mes 3 mails ont été envoyés. Donc, ça a été importé. Maintenant, il faut vérifier si l'envoi de newsletter va marcher. Je vais sur envoi. Alors, il y a plusieurs solutions pour envoyer une newsletter. Alors, la première solution, c'est de mettre, de copier et coller le code HTML dans cette partie-là, indirectement. En faisant bien attention avec les liens absolus, liens relatifs, etc. Et bien sûr, en n'oubliant pas les fichiers à joindre à cette newsletter, dans cette partie-là. Ou alors, il faut charger la newsletter grâce à une URL. Alors, moi, bien sûr, j'ai déjà préparé ma newsletter. C'est celle-ci. Elle est toute belle, comme vous pouvez voir. Je copie l'URL. Je la colle. Et je fais valider. Et là, le code HTML avec le CSS, c'est tout ce qui va bien, a été intégré. Ce qu'il me reste à faire, c'est coller le lien de désinscription. Alors, je supprime le lien de désinscription qui est déjà existant sur ma newsletter. Voilà. Et je place le lien de désinscription. Je prévisualise pour voir s'il n'y aura pas d'erreur. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas d'erreur. C'est bon. J'envoie. Donc, la newsletter a été sauvegardée. Pour envoyer, il faut cliquer ici. Et là, comme vous pouvez voir, l'envoi terminé avec succès. Cette lettre de diffusion est envoyée à un total des trois abonnés. Donc, ça a été envoyé à mes trois abonnés. Alors, je vérifie si ça n'a pas... Ah, voilà. Alors, ça peut... La newsletter a pu être envoyée dans les spams. Donc, moi, je reprends mon test et je le mets dans non-spam. Selon si vous envoyez plus ou moins de mails et que... Voilà. Il faut faire attention pour l'envoi de newsletter, quelquefois. Si vous en envoyez trop... On va dire des espaces trop rapprochés, ça peut aller dans le dossier spam. Donc, à utiliser avec parcimonie. Voilà. Donc, je vérifie si l'anusulateur marche bien. J'affiche les images. Et vous pouvez voir que ça s'affiche correctement. Maintenant, nous allons nous occuper du formulaire d'inscription et de désinscription. Donc, pour cette partie-là, je reviens sur l'outil. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans la partie outils. Voilà. C'est dans la page outils. Et je fais générateur de formulaire d'inscription. Et on valide. URL de réception du formulaire. C'est la même URL de tout à l'heure. Donc, je la mets ici. Je mets mon nom de fichier. Et je valide. Comme vous pouvez voir, ça génère deux champs avec l'URL. Et ça, c'est des inclusions par rapport à votre nom de domaine. Alors, comme vous avez pu voir, moi, j'avais déjà préparé mon fichier formulaire. Donc, je vais l'intégrer. Voilà. Et si je regarde... Si je regarde... Voilà. Mon petit formulaire d'inscription. Alors, il est tout petit. Il n'est vraiment pas développé. Vous pouvez en faire un autre beaucoup plus développé. Ça marchera d'autant. Donc, ce que je vais faire, c'est que le mail... Pour tester ce formulaire, ce que je vais faire, c'est que je vais me désinscrire à partir de la newsletter. Donc, ce que je vais faire, je vais réenvoyer ma newsletter. Alors, je vais la recharger. Voilà. Et je vais la valider. Je refais un envoi. En faisant bien attention... En faisant bien attention à replacer le lien de désinscription. Sinon, il y aura une erreur. J'envoie... Et je reclique ici pour réenvoyer la newsletter. Voilà. Donc, je l'ai reçue. Voilà. Elle s'affiche toujours correctement. Et je vais cliquer sur le lien de désinscription ici. Se désinscrire. Et ici, votre email a bien été retiré de notre base de données. Donc, a priori, elle a été supprimée. Je revérifie sur la page d'inscription. Et il n'y en a plus que deux. Hein ? Mon troisième mail étant à... Voilà. Comme j'en avais trois, il n'y en a plus que deux. Donc, ça a marché. Maintenant, je vais retenter le formulaire en me réinscrivant. Donc, je copie mon mail. Voilà. Et je valide. Inscription réussie. Vous allez recevoir un mail de confirmation. Et attention, le lien de confirmation contenu dans les mails sera valide pendant trois jours. Sinon, il faut se réinscrire. Je revérifie. J'ai bien reçu le mail. Et je confirme mon inscription. Voilà. Votre inscription a été confirmée. Je revérifie. Je recharge la page. Et ça me réaffiche bien mon mail. Donc, ça a marché. Alors, là, vous avez un outil qui est en état de marche à 100%. La seule chose, on va dire la dernière chose à faire, c'est d'aller sur votre serveur distant. Grâce à votre logiciel FTP. Et soit vous supprimez votre dossier setup, soit vous le renommez. Donc, moi, quelquefois, je renomme. Je l'ai renommé. Et comme ça, vous n'aurez pas de soucis de piratage de votre outil. Donc, le tutoriel est maintenant fini. Et je vous dis à la prochaine. Lucie FTP. Je l'ai renommé. Et là, on se dérame. C'est parti.